... On dit avec Georges Yalalambir, on parlera de l'extérieur de la République démocratique du Congo, la diplomatie, qu'est-ce qui se passe ? Au-delà de ces limites, au-delà de ces pays, quels sont ces efforts fournis par les autorités congolaises pour ne rétablir pas de la paix dans la région Est de la République démocratique du Congo. Mes séjours de bonjour et bienvenue ce samedi. Bonjour David, bonjour tout le monde, tous les Congolais, bonjour toutes les mamans, bonjour toutes les filles de la RDC, bonjour tous les gommatraciens, bonjour tous les... Les gens de Routour, je vous dis bonjour, bonjour. Les amis de BN, je vous dis bonjour. Je salue plus particulièrement ceux de Walikale, parce que c'est comme si Walikale a toujours été un territoire qui n'est pas régulier dans le langage des gens du Nord-Cube. Moi, je dis bonjour aux amis de Walikale, Djingala, Mubi, Itebero, partout là-bas, Pinga, partout, je vous dis bonjour. Et je dis bonjour à toute la diaspora congolaise, de partout où vous vous retrouvez. Nous vous disons bonjour. Et je dis encore bonjour au chef de l'étage, là où il se trouve. Je sais très bien qu'aujourd'hui, il est en Namibie. Ce n'est pas pour une promenade de santé, moi encore, il n'est pas là pour une velléité ou un tourisme, mais il est là pour la cause nationale, il est là pour la cause de ce pays. Il est parti aussi présenter ses difficultés devant ses homologues parce que Sadek est parmi aujourd'hui les organisations qui sont en train de vouloir coûte que coûte trouver la paix en RDC. De ce fait, moi, je vous dis alors bonjour, mon président, beau séjour au Zimbabwe et c'est très bien que vous allez défendre la cause comme vous l'avez toujours été et surtout que vous êtes un grand défaceur de la RDC. Je vous souhaite un bon travail. Vous devez bosser fort pour que Kagame soit néandie parce que Kagame est l'ennemi numéro 1 de la RDC. Il faut qu'il soit néandie par votre diplomatie agissante et surtout votre amour de ce pays. Kagame se retrouvera toujours un jour au roue carré et surtout peut-être même démis de ses fonctions comme chef de l'État en Rwana. C'est ce que c'est notre souhait. Et je termine à 10 ans aussi. Bonjour, mes mamans. Les déplacés de guerre, je ne vous oublierai jamais. Les mamans qui sont à Boulengo, les papas qui sont à Kanyarutsi, qui sont à Kimachini, communément à Kimachini, Roussaïo là-bas, nous voyons partout dans les cas de déplacés, nous sommes toujours avec vous, malgré les problèmes, surtout malgré les edabéris aujourd'hui. Nous avons commencé la période de pluvieuse, mais nous sommes toujours avec vous. Ne croyez pas que nous vous avons abandonnés, surtout moi, Georges, je suis aussi l'un de vous dans les cas de déplacés. Bien que je sois sur ce micro, mais je suis aussi l'un de vous. Et je vous aime beaucoup, je vous chéris beaucoup et je dois toujours défendre votre cause. Alors, on commence par Zimbabwe, où c'est le président de la République démocrate qui est du Congo depuis ce vendredi. Pour prendre part au 44ème sommet ordinaire sur l'État du gouvernement de la communauté de l'Afrique australe, le SADEC News, qui s'ouvre ce samedi 17 août. On revient un peu sur toutes ces organisations auxquelles la RDC est adhérée aujourd'hui. On parle de l'EAC. C'est quoi ce bénéfice que la RDC profite aujourd'hui de l'EAC ? Au-delà de ça, de la SADEC ? On commence par l'EAC, ne voulait-je dire, et puis on reviendra un peu sur la SADEC. C'est quoi ce profit ? C'est cet intérêt aujourd'hui que la RDC tire auprès de l'EAC, que la RDC tire auprès de la SADEC, ou même nos voyous militaires depuis 8 mois, c'est le seul congolais, mais qui n'ont jamais osé à récupérer ni un seul village. Bon, on sait de l'EAC... D'une manière économique. Bon, on sait de l'EAC. Que tire la RDC comme intérêt au Cdl'EAC ? Bon, je pense que la chose est claire. Nous avons fait... Nous avons fait André à l'EAC, mais le premier, d'abord, on dirait que nous devrions profiter, c'était d'abord, avant d'intégrer d'une manière, je dirais, d'une manière réelle ou intégrale, nous, nous avons d'abord posé la question, le problème de la sécurité. Et malheureusement, nous avons remarqué que l'EAC a formé une brigade pour la première fois de vouloir imposer la paix. on sait du pays, de ses membres et de ses pays membres, mais l'EAC a failli par cette mission de la brigade. Malheureusement, ils ont failli, ils n'ont pas été capables de faire ce qui leur était recommandé. Mais sur le plan économique, l'EAC, bien sûr que nous n'avons pas encore peut-être débuté réellement les affaires de l'EAC, mais il y a quand même des avantages. Quand, par exemple, on peut dire qu'on supprime les visas, voire même les barrières douanières entre les membres, c'est déjà un gain. Et surtout que la RDC, c'est le premier marché même de l'EAC. Avec l'EAC, si réellement, on commence déjà avec les opérations d'une manière intégrale, la RDC va tirer beaucoup de profits. Elle tire beaucoup de profits. Savez-vous que des membres, Kalemi, Ouvira, Bukavu, Goma, Boutembo, Beni, Bouria, Kisangani, tous convergent vers la partie EAC. Si, par exemple, les Kisangani ou Boutembo, Goma voudraient s'approvisionner en marchandises, ils utilisent toujours l'espace EAC pour accéder à l'approvisionnement. Et maintenant, si, par exemple, on supprimait certaines formalités douanières, si cet espace-là, comme le prévoit d'aller à C, qui va gagner ? Comme le prévoit, mais pas comme c'est la réalité. Non, j'ai dit, nous n'avons pas encore commencé avec les opérations d'une manière intégrale. On n'a pas encore formalisé réellement cette demande-là parce qu'il y a encore des tractations, il y a encore des problèmes, surtout dans la forme. il y a encore des étapes à franchir. Nous ne pouvons pas intégrer l'EAC quand nous sommes en guerre avec certains membres de l'EAC. Comment nous allons entrer dans l'EAC d'une manière formelle alors que les Rwada et l'Ougada nous agressent ? Nous sommes maintenant en train de faire quoi ? Quand nous aurons imposé la paix, nous allons aussi nous imposer dans l'EAC. Mais on ne peut directement faire entrer à l'EAC d'une manière intégrale, formelle, d'une manière pratique, alors que nous avons encore des problèmes, des rébellions, d'agressions. C'est compréhensif, non ? On ne peut pas, d'ailleurs, même si on pouvait l'oser, c'est être peut-être moins sérieux. comment les Rwada nous agressent, l'Ougada nous agressent et nous voulons mettre directement à formaliser les bénéficies de l'EAC dans notre pays, la RDC. C'est n'importe quoi, c'est pourquoi on dit attendons d'abord que la guerre prenne fait et puis nous allons mettre là réellement intégrés d'une manière intégrale, d'une manière formelle, d'une manière pratique et nous allons aussi bénéficier de ces bénéficies de l'EAC et ce n'est que normal. Et la SADEC aujourd'hui qui a ses militaires c'est le seul congolais depuis près de 8 mois mais non, j'avais récupéré un seul village à moins que vous puissiez me défier un seul village. Je vais dire d'abord un mot, avant que je ne l'ai chez le SADEC, vous savez, l'Ouganda a déjà supprimé les frais de visa pour les Congolais qui entraient à l'Ouganda. Actuellement, pour le moment, même à l'heure où je vous parle, l'Ouganda a déjà supprimé ça fait presque 6 mois. C'est toujours dans le cadre de l'EAC. Bon. Parenthèse fermée. Revenons maintenant à la SADEC. La SADEC c'est une force qui vient imposer la paix. La SADEC n'a pas encore commencé avec ses activités. La SADEC quand elle a commencé avec ses activités, c'est là qu'Agamma trouve la peur qu'Agamma va commencer avec ses activités. Et moi, Rwandais et moi, Ougandais, j'aurais des difficultés encore de me maintenir comme rébellion à l'RDC. Alors, avant que cela arrive, faisons quand même la paix d'une manière pacifique avant que l'électionne brûle. et c'est pourquoi pour parler de l'Owanda, le retour à l'Owanda. Mais c'est vrai qu'elle vous dit si vous ne faites pas vite. Moi, je vais maintenant frapper parce que j'ai déjà l'autorisation à partir des Nations Unies. Ça fait huit mois du sol, je rappelle. Huit mois. C'est la seule Nation Unie qui était en direct vous défreulter. Je répète, les Nations Unies, les Nations Unies, qui n'avait pas ordonné son aval. C'est à peine qu'il y a trois quasiment une semaine que l'Owanda a donné son aval pour que la ZADEC commence ses activités. Vous savez, les organisations régionales et internationales fonctionnent toujours dans le cadre des Nations Unies. Il n'y a aucune organisation qui agit comme un électro-libre. Parce que les Nations Unies chapeautent toutes les autres organisations. C'est pourquoi il a fallu d'abord qui est l'aval et l'autorisation des Nations Unies. Nous l'avons déjà acquise. Dieu merci. Et d'ailleurs, nous l'avons appris qu'aujourd'hui déjà, SADEC avec mon discussion de SADEC va être retour pour aller vérifier si réellement les Rwandais en train de préparer ces rétrès. Nous entendons aujourd'hui les communiqués qu'ils vont nous fournir à partir de cette récente. Le lundi, mardi, il y aura aussi rencontre. S'il n'y a pas d'évaluation, s'il n'y a pas de vérification. Et puis après, maintenant, on va voir comment Kagame va encore résister. S'il pourra encore résister maintenant, c'est là que SADEC va aller ôter sa chemise pour passer déjà maintenant à faire les rings. On parle peu de cette idée de certes analystes indépendants de la nationalité congolaise qui estime aujourd'hui que le président a tort à 100% de pouvoir couloir à des salauds diplomatiques qui n'apporteront rien à la fin. Que pensez-vous c'est ça ? Il a tellement à 100% parce qu'il est en train d'être occupé Qui est cet analiste est-là ? Si moi j'ai le coup peut-être qu'il est rwandais. Vous savez, il y a plusieurs analystes. J'ai du biais de la nationalité congolaise. Oui. même, 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 Kouda disait qu'il est congolais. Même Bosco Tagana se disait qu'il est congolais. Est-ce qu'un élément il est congolais ? C'est là qu'il faut aussi vérifier. Vous, vous, avant de de publier une analyse de telle telle chose tu dois voir de ses origines. C'est lui qui peut dire ça. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas congolais. Il est moins sérieux. Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, là où on nous amène, aujourd'hui, Kouda commence maintenant à faire quoi ? À ne trouver ? À vouloir peut-être chercher ce n'est pas de ne porter. Donc Kouda ne s'applique au madacé. même la paix dans la barre des gazas aujourd'hui. Je ne sais pas qu'il est en train d'être négocié aujourd'hui. C'est dans les salons diplomatiques qu'il est en train de vouloir trouver la paix dans la barre des gazas. Et c'est là qu'il ne s'est même pas analisé de cette manière-là. Il est moins sérieux. Il n'est pas comme on le... C'est pas le premier pour le faire mais c'est genre qui est le président de la RDC et celui de Rwanda se retrouve sur une même table. Au-delà de ne pas être si c'est qu'il a dit Kabila est passé sur le même chemin. Mouselora Désiré Kabila a fait aussi des dialogues avec Seja pour voir si au point cette situation s'est rétablée. Mais aujourd'hui, on n'a pas toujours dit. Je ne sais pas ce que tu sais que de lui a changé le format. Il a dit le format dialogue avec le M23 qu'on sort c'est tonneau vide coquille vide il n'y a rien dans le M23. Moi, je ne répète que me voir avec Kagame et lui dire pourquoi tu viens chaque fois chez moi. Qu'est-ce qui te motive pour chaque fois venir chez moi ? Le format le Rwanda aujourd'hui, c'est elle qui fait peur à Kagame. Vous avez vu Kagame communiquer plus de cinq fois en une semaine. parce qu'il a trouvé que cette fois-là l'histoire est passée maintenant. Aujourd'hui, l'actualité d'aujourd'hui n'est pas comme l'histoire qu'il avait vécu avec Kabila ou avec les autres qui ont précédé Tshikedi. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle formule. Ce qui fait maintenant de replonter Kagame aujourd'hui. Et la guerre va vers la fin. Et Kagame est le premier perdant. C'est quoi ce signe qui vous rassure aujourd'hui ? Voici le grand signau. Quand quelqu'un est mal positionné, parlez beaucoup. Ça, c'est le premier signau. C'est ça, c'est ça Kagame. Deuxième élément. Il est mal positionné. Très mal positionné. Il est mal positionné. Il est mal positionné. Très mal positionné. Quand il commence déjà à parler, moi j'ai envoyé mes soldats en RDC la nuit et puis on me demande de me le retirer la journée. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Déjà, il est contenté de retirer ces liettes-là. Alors, qu'il a dit si je ne faisais pas même un pied sur le sol congolais. Je ne connais pas ce qui s'est passé au Congo. C'est une affaire congola-congolaise. Mais aujourd'hui, il accepte qu'il a fait adresser ses soldats sur le sol congolais. Qu'est-ce qu'il fait parler ? Il y a déjà une force diplomatique qu'il a fait parler qu'il est mal positionné. Là, vous devez comprendre. Bien qu'il ait encore sur le sol congolais. C'est une question de temps. Bien qu'il occupe encore trois territoires qui ne parlent de la Congo. Question de temps. Même le verre. Question de temps. Question de temps. Et qu'un gars sait très bien qu'il y a déjà une commande à la histoire. Pour aujourd'hui, le gars ne sait même plus qu'il fait. Le fait qu'il partait à Roubaïa, à Walikale comme il voulait, à Bukavu, à Ndiangé, à Ndiangé, vers Kamitouga prendre de l'or, aller, je ne sais pas où, vers Miriki, aller Pinga prendre de l'or, prendre des minéraux, des castérites à Walikale, ce n'est plus le moment. actuellement, il est devant un président responsable qui n'acceptera jamais n'importe quoi que Kagame faisait comme il le voulait avec le prédécesseur Kabila. Kabila, Kagame, c'était presque des frères. Mais aujourd'hui, il y a maintenant un président responsable, congolais des pères et des mères. Mais si c'est qu'il y a aussi à peu près Kagame et son frère, si je me rappelle bien effectivement comme des voisins. Vous savez, le premier frère, c'est le voisin direct. Avant même, le frère Sanké, le frère Kossangé, d'abord le voisin. Et maintenant, comme Kagame, lui, il y a l'habitude de faire n'importe quoi avec Kabila, croyait qu'il va toujours le faire avec ce qu'il dit. C'est qu'il lui coûte aujourd'hui les yeux de la tête. Et Kagame, il est vers l'oscillo, il est vers sa fête. Et moi, je vous dis, je vous confirme, mon bouton a été de la même sorte. Quand il a commencé à être, quand on a commencé à dénigrer sa personnalité, il a commencé aussi à parloter comme Kagame aujourd'hui. Kagame, elle n'est pas éternel. Même, c'est vrai, ils ne sont pas éternels. Ils vont bientôt prendre effet. Il va bientôt finir. Je pense que celui qui a quand même l'oreille à pouvoir m'écouter, il l'a écouté. On finit avec Samalou Kondé à la tête du Sénat. Désormais, il est le nouveau président du Sénat. Vous, personnellement, Georges Yenal Amiro, avec ce pilard que la population congolaise continue à lui aborder comme zéro à la primative. qu'est-ce que vous entendez de lui? En fait, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut comme liberté d'expression. Mais on n'est pas aussi peut-être un vrai analyser quand on ne voit même pas que les individus peuvent paraître mais les actions restent toujours. Moi, je peux paraître comme Georges aujourd'hui, mais après moi, il y a une histoire et ils vont dire quand même à partir de Georges et nous avons quand même été comme ça. Je sais très bien que Samaloukonde n'est pas quand même quelqu'un à côté de Néa de zéro. Il est passé par Zé Camille. Il a laissé des empreintes. Il a été premier ministre. Il a laissé des empreintes. Si, par exemple, si on a reversé le mariage FCK, c'est avec la grande participation de Samaloukonde et aujourd'hui où est le FCC ? C'est parmi les grandes œuvres de Samaloukonde. Comment les gens ne verraient pas ? Les gens sont toujours avec le même risque qu'à ce niveau-là. Aujourd'hui, 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 par exemple, avec Samaloukonde, le gouvernement Samaloukonde est. Donc, il n'a rien fait. Si, par exemple, nous avons... Voici. Voici. Par exemple, si, par exemple, aujourd'hui, nous avons acquis un matériel réellement arsenal de l'armée, c'est avec Samaloukonde. Les Sokoï, les 48 tibés, les drones et autres. C'est avec qui ? C'est avec Samaloukonde. Si le projet gigantesque, 145 territoires, si cela a été une réalité, c'est avec Samaloukonde. Comment les gens ne veulent même pas se souvenir de petites choses, disons, de l'histoire la plus récente ? Les gens doivent quand même être très sérieux dans leur façon de voir les choses. Samaloukonde a fait, moi j'ai dit, des exploits. Le projet secrétaire du territoire aujourd'hui, c'est une réalité, non ? Aujourd'hui, la formation des militaires aujourd'hui, plus de 54 000 soldats aujourd'hui, c'est avec Samaloukonde. Aujourd'hui, si la route RNN numéro RNN, qui va jusqu'à arriver à Mboujimaï, aujourd'hui, tu reçois, c'est avec Samaloukonde. C'est avec Samaloukonde. Les gens doivent quand même être reconnaissants. On doit pas chaque fois toujours. Même aujourd'hui, avec la rébellion de M23, qui n'a pas avancé comme dans le temps, pendant trois ans, ils sont seulement sur environ 1000 mètres carrés. Et peut-être se passe comme ça. C'est parce que Samaloukonde a déployé sa force pour engloutir la rébellion, l'agression du Rwanda. ça nous devons aussi accepter que c'est ça aussi des réalisations. Pas parce que j'ai fait des journées sans manger automatiquement ça m'a rien fait. Moi, je vais être parce que je n'ai pas mangé. Il faut qu'il fasse toujours la différence. Là où il est, il faut qu'il y ait toujours la différence. Si la croiser déjà, la base est déjà dévalisée par ses prédécesseurs, il faut maintenant qu'il fasse le contraire. Samaloukonde, je sais très bien que... Bon. Les sessions que vous allez utiliser aujourd'hui pour l'appeler une session de seconde lecture. C'est vrai que vous n'avez pas une très grande décision parce que vous êtes une seconde lecture. Mais au moins, ce que vous allez faire là-bas doit être différent. de vos prédécesseurs. Et surtout, surtout que vous avez quand même une histoire. Il ne faut jamais lâcher votre bonne histoire pour vexer dans les mauvaises histoires. Faites l'histoire, faites réellement un travail pour la RDC, pour la nation congolaise, que la nation congolaise sera toujours reconnaissante toute la vie de ce pays. et surtout que l'histoire reste toujours l'histoire. Votre bonne histoire sera toujours écrite. Peut-être que moi, je vais écrire votre histoire à partir de vos bonnes actions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est donc la fin de cet entretien. C'était avec Georges et Alamiro. Nous vous disons également merci. On s'est fixé un nouveau rendez-vous à la prochaine pour d'autres actes. C'est moi qui vous remercie.